Les recherches pour retrouver l'INA se poursuivent avec Samuel G, 43 ans, comme principal suspect. Des traces adiennes de l'INA ont été trouvées dans un véhicule volé qu'il conduisait et les enquêteurs examinent ses déplacements. Samuel G a un passé criminel, mais ses problèmes ont vraiment commencé en 2023. Cette année-là, il a été recherché pour deux vols violents, l'un contre une non-ingénaire et l'autre dans une supérette avec une menace de coteau. En juin 2024, il est identifié après une garde à vue pour séquestration, accusation qui a été abandonnée. Le 12 juin, Samuel G est arrêté après qu'un agent l'a reconnu comme étant lié au vol violent de 2023. Il avoue les vols le 17 juin et est présenté au parquet le lendemain. En raison de sa dépression, sa comparution est retardée pour une évaluation psychologique. Le 25 juin, un psychiatre le diagnostique avec un état limite et une dépression importante. Samuel G a été hospitalisé plusieurs fois pour des tentatives de suicide et consomme beaucoup de drogues comme l'alcool, le cannabis et la cocaïne, ce qui augmente sa dangerosité selon le psychiatre. « Je dégringole de plus en plus bas chaque fois, aurait-il confié au psychiatre au cours de l'entretien ? » « Je dégringole de plus en plus bas chaque fois, aurait-il confié au psychiatre sous le